mais qu'est ce que c'est que ça ça m'étonnerait vachement que ce soit les russes qui ont construit ça des structures perdu au milieu d'une planète avec des russes morts partout dirait une vaste blague joli scénario pour un film de science-fiction au delà du massacre j'ai trouvé la plus grosse structure à ce jour elle ne semble pas d'origine humaine elle a certainement été construite par les bâtisseurs de portails est-ce elle que les russes tentaient d'atteindre si tel est le cas ils étaient si proches du but que c'en est tragique je vais poursuivre un peu ma route avant de reposer jusqu'au matin je commence à être fatigué il faudrait que je trouve un nombre pour me reposer par où je peux je sais pas ce que c'est c'est énorme c'est lisse je sais pas c'est fait en quelle matière matière on va continuer à suivre les traseurs bon ça m'a fait du bien de me reposer j'ai dépassé un petit peu la structure oh mon dieu non 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 laisse moi tranquille la plante là c'est la fin c'est la fin qu'est-ce qu'il me veut en gros pourquoi est-ce que je suis libre elle m'a sauvé c'était bizarre j'ai eu un flash elle a disparu je comprends pas et puis comment elle a fait ça là les plantes on semble lui obéir elles sont devenues vertes je ne reconnais plus ce monde en pleine mutation il paraît plus sombre au style et semble haïr notre présence mon fils colia a couru vers moi la semaine dernière en affirmant avoir vu dans la forêt un garçon qui avait tenté de l'attirer plus loin avant de le frapper au visage avec une branche j'en veux pour prof cet entaille sur son visage il pourrait avoir inventé cette histoire pour dissimuler son embarras mais colia jure que le garçon lui ressemblait comme des gouttes d'eau et j'ai tendance à le croire je ne sais pas si nous avons créé ces monstruosités ou si nous les avons seulement réveillé mais je sais que nous sommes pas les bienvenus ici je crois qu'il parle des plantes qui voulaient m'attirer en prenant en prenant la forme de cette femme mais elle m'a sauvé donc raison de plus pour la ah tiens ah non ce sont les plantes raison de plus pour la suivre regardez moi ça c'est horrible c'est horrible les créatures racines semblent capables de s'assembler en donnant naissance à diverses formes elles ont compris que je suis à la f... à la f... que je suis la femme à la trace et elles essaient d'imiter sa forme pour m'attirer dans leur piège ou peut-être les contrôlent telles en communiquant avec elles par un moyen qui m'échappe je n'en croirais rien de tout cela si je ne vivais pas moi même mais ma conviction ne vaut pas grand chose je ne comprends toujours pas ce qu'il se passe ça m'étonnerait quand même qu'elles les contrôlent par la pensée parce que j'ai bien l'impression qu'elles sont hostiles et la femme elle m'a sauvé donc ça me paraît étrange et à chaque fois que je vois à chaque fois que je le regarde ces créatures se transformer je trouve ça aussi horrible que la première fois c'est vraiment vraiment étrange mais pas dans le bon sens du terme ça c'est sûr c'est énorme de nouveaux éléments confirment que cette planète débordait autrefois de vie j'ai découvert les vestiges d'une immense forêt comme nos sons éclaireuses l'avaient indiqué ce monde abritait autrefois des écosystèmes stables de formes de vie variées et des formes de vie variées mais c'est carrément plus le cas je ne sais pas ce qui a pu se passer mais c'est certainement dû avec c'est certainement dû à l'arrivée des russes ça devait être tellement magnifique un environnement tropical comme ceux dans lesquels je passais mes vacances sur ta je passais parce que je ne les passerais plus jamais dans cet environnement je pense que je terminerais mes jours ici c'est un peu triste mais bon si je peux aider c'est pas possible de passer on va continuer wow encore une roche comment s'il y a un système activé je ne sais pas où passer c'est bon je vais rejoindre l'autre côté je vais continuer tout droit on va passer par là j'aurais peut-être dû apporter une pierre avec moi parce que j'ai bien l'impression que ça va m'être utile c'est très oppressant avec cette brume ambiante regardez-moi cette énorme branche je sais pas où est-ce qu'elle va me mener on dirait que les créateurs de portail ont spi le même sort que les russes cette planète ne souhaite pas être visitée par des races étrangères même dans la mort ces créatures se sont battues comme de baudiem attendez si ça c'est la taille qu'il fallait prendre pour attaquer les créateurs de portail ils doivent être énormes j'aimerais pas vraiment me retrouver face à l'un d'eux c'est bon ça passe je suis pas c'est vachement comment des plantes peuvent-elles ça fait peur ok j'entends des trucs je sais pas ce que c'est mais j'entends des trucs j'ai comme l'impression que ça c'est pas une bonne chose de marcher là dessus vraiment pas on va éviter parce que je tiens à la vie même si même si je suis obligé de finir mes jours sur cette planète j'aimerais comprendre ce qui se passe et peut-être pourquoi pas aider et surtout rencontrer cette femme on dirait des fleurs il y a une certaine beauté c'est une beauté morbide mais mais c'est joli on en a de plus en plus on dirait des énormes fleurs c'est vrai que c'est flippant mais ouais il y a quand même une certaine forme de beauté enfin puis allez un peu d'optimisme parce que parce que sinon je deviendrai fou je peux même marcher dessus allez merci celle-ci m'a l'air un peu je lui fais pas confiance vraiment pas ah j'ai bien l'impression que les traces vertes sont là-bas il va falloir que je saute je sais pas si elle veut que je la suive d'accord je crois que j'avais raison de pas faire confiance il y en a certaines qui sont c'est bon c'est légèrement effrayant mais rien de bien méchant je me demande de quoi elles se nourrissent parce que le sol a l'air vraiment mort je pense je dis ça mais elles essaient de se nourrir de pauvres personnes comme moi qui s'amusent à leur sauter dessus c'est quoi ça c'est magnifique c'est de la glace non j'entends un vent frais enfin en tout cas j'espère qu'il est frais parce que parce que bon Dieu qu'est-ce qu'il fait chaud est-ce que est-ce que j'arrive sur un glacier qui dit glacier dit eau et je commence à avoir un peu soif personnellement c'est magnifique mais par où je passe peut-être par le côté par là je pense je vois les traces vertes au sol ouais c'est ça tu vois ces empreintes de pied je me demande pourquoi elles sont plus marquées à certains endroits qu'à d'autres ce moment j'ai retrouvé la trace des traces vertes ah tiens je vois c'est une nouvelle structure c'est énorme c'est énorme c'est gigantesque je sais pas ce que ça peut bien être mais c'est vraiment gigantesque avec une petite structure juste avant je sais pas ce que c'est non y'a pas moyen de savoir tiens filet coupé je peux pas l'allumer quand même trouver une le fil passe par ici par là bas c'est quoi cette c'est quoi cette on va essayer de dormir là on va essayer de dormir peut-être est-ce qu'il a besoin d'être droit je pense pas on va essayer de les mettre comme ça comment je peux faire on va aller en rehearser on va avoir deсыл Je pense que je ne peux pas aller plus loin. C'est mon tré, ça ne va pas aller dans le temps. Je ne vois pas d'autre manière de le faire. Je vais les voir au niveau des autres. Non, je ne vois pas. Peut-être par ici. L'installation m'a l'air bien moins calque. Je ne vois pas pourquoi je ne peux pas le mettre dans le bon endroit tout simplement. Je ne peux pas la récupérer. Ah mais je peux le prendre. Tout de suite ça aide. Voilà. Maintenant on a le courant. Maintenant on a le courant. Peut-être éviter de marcher sur les fils. Je ne sais pas pourquoi j'ai voulu essayer quand même. De toute façon quand on n'a plus rien à perdre. Donc maintenant je peux allumer ça. Est-ce que ça va m'ouvrir une porte ? Une porte gigantesque. C'est le portail ? Ouais c'est le portail. Pourquoi est-ce qu'il y a du sang au sol ? Oui. Je vois que c'est cassé. C'est parti. C'est parti. Je vois que c'est cassé. Il y a mes hopes pour sortir de la planète. Le portail est cassé. Je découvre que le portail que les russes ont utilisé pour se rendre sur cette planète depuis la Terre. Mais il est à présent hors d'usage. On dirait qu'il y a une sorte de gigantesque panne. Je ne pourrais donc pas utiliser ce portail pour revenir sur Terre. Mon niveau d'oxygène est également très bas. Je pense qu'il y a un autre module d'approvisionnement quelques kilomètres au nord. La femme me guide dans cette direction. Donc avec un peu de chance je pourrais m'y rendre et me recharger en oxygène. Mais quoi ensuite ? Chaque chose en son temps j'imagine. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé ici mais... Je préfère pas savoir en fait. Ça c'est quoi ? C'est un lecteur de disques. Mince. Je me suis pas encore totalement fait à l'inertie de cette planète. Pendant des années, nous nous sommes reposés sur le système de portail pour développer notre colonie sur cette planète. Nous n'imaginions pas qu'un jour elle ce serait de fonctionner. Avec le dépérissement des plantes et de la vie indigène, notre espoir de revoir un jour nos familles réussissent et l'eau s'évanouie. Tout est arrivé d'un coup, naturellement. Le portail a lentement perdu sa valeur d'un temps et puis nous avons transformé ce monde pour notre confort. Plus l'environnement est devenu désolé, le portail a fini par imiter le monde qui nous entourait, puis il s'est révélé. Au début, nous avions eu de simples accidents affectant le transport de notre région. Nous avions pensé qu'il s'agissait d'incidents sans importance, que nous avions affaire à une technologie que nous venions juste de découvrir. Ce qui semblait rationnel à ce moment. Cependant, nos théories sont tombées à l'eau quand un groupe de colonies a subi le même sort. Leurs restes, leurs entrailles répandues sur la plateforme d'arrivée sont une vision d'horreur impossible à oublier. Moscou n'a plus rien envoyé et nous étions trop effrayés pour affronter le destin et notre chance à l'épreuve. Nous sommes désormais pris au piège dans un monde qui se meurt, une tombe de notre confection. ...